Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est une vidéo qui est basée sur les quatrains du petit le normand. Donc les quatrains ce sont des petits poèmes que l'on voit sur certains jeux, pas sur tous. Ici j'ai pris la publication de Trajectoire avec le livre de Marie Delclos. Donc on a le petit jeu qui était habituellement dans un petit étui rouge. Ça a été mon premier jeu du petit le normand que j'avais un peu laissé tomber parce que les illustrations se voyaient peu. Il y a beaucoup plus de place qui est laissée à la figure cartomantique et aux quatrains. Et c'est vrai que les quatrains m'avaient aidée en tant que débutante. Mais ce sont plutôt des quatrains qui sont en lien avec le grand tableau. Et à l'époque je ne faisais pas de grand tableau. Et j'ai attendu de recevoir ce tapis que je vous ai montré il y a quelques jours de Anne-Marie Constanza pour pouvoir faire ce travail. Puisqu'on va étudier les quatrains et on va voir un petit peu comment les interpréter dans un grand tableau. Sachant bien sûr que ce n'est pas la technique habituelle que j'utilise. C'est vraiment une technique spécifique de lecture du grand tableau à partir des quatrains. Et aussi vous voyez j'utilise le tapis avec les mots clés. Ça peut aussi faciliter la lecture. Donc là on va demander tout simplement pour le mois d'avril. On va avoir des informations pour le mois d'avril. Et comme ça on va disposer les cartes et on va les analyser une à une. En fonction du quatrains qui est écrit en haut à droite. Mois d'avril. Mois d'avril. Mois d'avril. Mois d'avril. Alors hop. Chemin, étoile, chien, cigogne, vaisseau, enfant, souris, oiseau, verge, faux, bouquet. Anneaux, ours, lettres, livres, cœurs, nuages, maisons, poissons, clés, lunes, autour, arbre, croix, encres. Ça glisse très bien, c'est vraiment très agréable de positionner les cartes. On a la dame qui arrive ici. Donc, on va repérer les consultants. Donc, on a la dame qui est ici, on a l'homme qui est ici, puisque comme c'est un tirage général, on va essayer de voir pour les deux. Pourquoi c'est important de les repérer ? Parce que vous allez voir que certains qu'un train nous parle beaucoup du consultant ou de la consultante, mais pas forcément. Des fois, ça nous parle aussi d'autres cartes. On va commencer par la carte numéro 1. Donc, c'est la carte du cavalier, cavalier que j'ai vu ici. Donc, il est tombé finalement dans la conclusion, parce que quand on a un tableau comme celui-ci, en 4 x 8 plus 4, ici, les 4 représentent la synthèse, en fait, la conclusion du grand tableau. Bon, nous, on va s'attarder uniquement sur les 4, parce qu'on ne va pas faire la lecture habituelle. Donc, ici, on a le cavalier. On nous dit, ce cavalier trottant apporte apparemment bonne nouvelle, mais veuille-t-il de loin ou de près ? Il faut savoir que la dame, elle est ici. Donc, bon, alors, il est quand même assez éloigné de la consultante. Et si, en plus, vous êtes un homme, c'est encore plus éloigné du monsieur. Donc, on va dire qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, mais il va falloir étudier plus en détail pour voir si ce sont des bonnes ou des mauvaises, parce que, quand même, les consultants sont quand même assez éloignés de cette carte. Ensuite, la carte numéro 2, c'est le trèfle. On est encore dans la conclusion. Trèfle. De trèfle, feuille et fleur annonce le bonheur. Que les nuages sombres en écartent les ombres. Alors, les nuages sont ici. Donc, bon, ils sont assez loin, quand même. Donc, voilà. Mais, normalement, on est à côté ici du cercueil, donc d'un changement, d'un renouveau. Donc, on va dire que le trèfle n'est pas assombri, puisque les nuages ne sont pas à côté. Ensuite, alors, par contre, on a le trèfle qui est dans la sécurité, dans la stabilité. Donc, même si, après, on voit des petits soucis, il faut savoir que ça, ça ne va pas estomper la sécurité et la stabilité, puisque le trèfle est dans l'encre. Mais, je vous ferai aussi une analyse avec les mots-clés, vous savez, les maisons, donc plus tard. Là, on va vraiment se contenter de faire uniquement les quatrains. Donc, là, on va dire que le trèfle n'est pas assombri. Donc, théoriquement, c'est plutôt positif. Ensuite, on a le numéro 3. Le numéro 3 qui est... Le numéro 3, alors que j'ai loupé. Là-bas, on a le... Là-bas, tout en haut. Donc, on a le vaisseau. Le vaisseau. Alors, je le prends parce que je ne vois pas très bien. D'un tout prochain voyage de gain ou d'héritage, vaisseau et messager, soit donc félicité. Donc, ici, on sait qu'on va avoir bientôt une plutôt bonne nouvelle. En plus, ici, on a la cigogne et l'enfant à côté. Donc, l'enfant qui peut représenter quelque chose de festif, de joyeux ou de nouveau. Et la cigogne, pareil, nouveau départ, changement, etc. Donc, là, apparemment, on va avoir quelque chose de positif qui va arriver vers les consultants, vers les consultances. Ensuite, on a le 4. Le 4, c'est la maison. Et en même temps, c'est aussi une carte très importante. C'est la carte qui représente le foyer. On nous dit maison égale prospérité et bonheur rapproché. Elle dit quelquefois, regarde autour de toi. Donc, ici, on a la maison. Mais regarde autour de toi parce qu'on n'est pas quand même tout près. Donc, on va regarder ce qu'il y a autour. Alors, autour, on a quand même les nuages qui peuvent représenter des troubles, etc. Et on a les poissons qui représentent le domaine financier. Donc, peut-être qu'il y aura quelques troubles, quelques obstacles, quelque chose à éclaircir dans le domaine financier, dans le foyer. Voilà. Donc, ici, on a aussi l'ours qui peut représenter les finances. Ici, on a le travail. Donc, voilà. Donc, ici, on a cette information-là. On va continuer, on ne va pas aller plus loin. On va aller avec l'arbre. L'arbre, c'est numéro 5. L'arbre nous dit arbre près, maladie, arbre loin, saine vie. Beaucoup d'arbres ensemble, bon signe, ce me semble. Alors, moi, je pense que c'est bon signe puisqu'on est carrément à l'opposé du consultant et de la consultante. Donc, niveau santé, niveau maladie, dans un grand tableau, si l'arbre est éloigné, ça veut dire que c'est plutôt positif. En tout cas, d'après les 4 1. Moi, j'analyse ici uniquement les 4 1. Plusieurs arbres. Vous allez me dire, sur la carte, il n'y a toujours qu'un arbre. Et dans le petit lion de normand, il n'y a qu'un arbre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Donc, beaucoup d'arbres ensemble. Et là, si on a une carte à côté qui symbolise la multiplicité. Par exemple, je prends la carte des poissons. La carte des poissons, c'est une carte où on voit quelque chose de foisonnant. Vous voyez ? Donc là, autour de cette carte, non. On n'a que des cartes qui représentent des choses uniques, seules. Donc, ici, on a un livre, un cœur, une croix. Ce sont des cartes qui sont... Alors, on a ici les nuages. Donc, il y en a plusieurs. Mais, on va rester ici. Et ici, c'est plutôt positif. Donc, voilà. Beaucoup d'arbres ensemble. Bon, s'il me semble. Donc, moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit l'interpréter. Bon, en tout cas, c'est loin du consultant. Loin d'un consultant. Bon, moi, je dirais qu'au niveau de la santé, même s'il y a eu des petites contrariétés ou des petites peines liées, justement, à ce problème financier qui est juste à côté, normalement, ça ne devrait pas poser de problème au niveau de la santé du consultant ou de la consultante. On va passer au numéro 6. Alors, le numéro 6, il est, il est, il est, il est. Il y en a 9, 6, ici. Les nuages, justement, ne sont pas très loin. Donc, le côté du nuage prédit obstacle, orage, mais côté éclairci parle d'heureuse vie. Alors, le côté sombre et le côté éclairci, sur cette carte-là, ce n'est pas flagrant, moi, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, alors, moi, je trouve que le côté sombre, c'est ce côté-ci, le côté éclairci, c'est ce côté-là. Donc, bon, après, ça dépend des petits, le normand, des fois, c'est l'inverse. D'ailleurs, c'est important aussi de savoir, quand on achète un petit le normand, de voir un peu l'essence, parce que ça peut tout changer dans un grand tableau. Donc, l'orage, moi, je le vois ici, l'éclairci, et ici, on voit, c'est plus clair, quand même, et là, c'est un petit peu plus grisâtre. Mais bon, ce n'est pas flagrant non plus. Donc, ici, on voit peut-être qu'au niveau du cœur, donc au niveau des émotions, au niveau du sentimental, il y a peut-être eu des choses qui ont été cachées, des choses secrètes, et ça, ça a peut-être provoqué un trouble. Mais on voit que le foyer est côté éclairci, donc ce ne sera que passager, et ce ne sera absolument pas grave ou gênant, enfin, il n'y aura pas plus de contrarieté que ça. Vraiment, c'est vraiment épisodique, puisqu'on a le foyer côté éclairci, donc ça n'aura pas d'impact sur la vie de couple, sur le foyer ou sur la famille. Surtout qu'après, en plus, on a la clé. Bon, passons. Alors, ensuite, 7. 7, c'est le serpent. Le serpent, on le retrouve ici, dans la conclusion. Bah écoutez, ce n'est pas près des consultants, donc, on va voir à côté de quoi c'est. C'est à côté du travail. À côté, peut-être ici, à côté du travail, ça peut représenter un chef d'entreprise. Et l'encre qui peut représenter quelque chose de lourd ou quelque chose de stable. Donc, justement, ici, la croix, c'est la peine. Donc, peut-être qu'ici, il y a eu un souci avec un chef d'entreprise ou un collègue qui a un fort caractère ou quelque chose comme ça. Et donc, là, oui, il va falloir se méfier. Il va falloir se méfier soit de ce collègue, soit de ce chef. Voilà. Ensuite, 8. Alors, 8, c'est ici, c'est le cercueil. C'est une carte sourde qu'on n'aime pas. Cercueil, c'est mauvais sort, c'est maladie ou mort. Alors, si le cercueil s'écarte, c'est moins mauvaise carte. Alors, par rapport au consultant, le consultant est beaucoup, beaucoup au-dessus. Donc, il n'y a aucun problème. C'est un peu plus proche que la consultante. Néanmoins, il y a le soleil au-dessus. Donc, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu tomber tout à l'heure. J'ai eu le ressenti que ce cercueil n'allait pas nous indiquer quelque chose de négatif. Mais au contraire, quelque chose de positif, un certain renouveau. Une levée de soleil sur, justement, cet épisode qu'on vient juste à l'instant de voir avec des problèmes au niveau du travail. Donc, il va y avoir un certain renouveau. Mais peut-être qu'il va falloir, avec le cercueil, clore, fermer ou arrêter quelque chose. Vous voyez, le cercueil, c'est ça. C'est quand on ferme quelque chose. Voilà, on ferme à clé quelque chose. Ou on clôt quelque chose. Ou on enferme quelque chose. Donc, il va falloir quand même prendre ici une décision, je pense. On verra après où sont les chemins. Mais, ouais, moi, c'est ce que je ressens. Parce qu'en plus, ici, on a l'hélice. L'hélice, c'est quand même une très bonne carte. L'élévation, ici, avec la tour. Vous avez même des documents administratifs. Donc, moi, je pense que là, même si, par rapport à la dame, c'est plus près que monsieur, je pense que c'est plutôt un certain renouveau avec le soleil au-dessus. Et en plus, au-dessus du soleil, on a la clé. Et au-dessus de la clé, on a l'anneau. Et un nouveau départ avec la cigogne. Donc, si on analyse ça comme ça, franchement, c'est plutôt positif que négatif. Ouais, parce que même si on analyse les quatrins, il faut quand même voir autour les choses, quand même. Ensuite, neuf. Alors, je me dépêche, parce qu'ici, il faut faire les 36 cartes. Donc, le bouquet. Bouquet, bon signe. Ce bouquet, souriant et coquet. Chacune de ses fleurs prédit nouveau bonheur. Donc, ici, nouveau bonheur en couple avec un monsieur. Et même ici, des documents administratifs qui vont être signés. réalisés. Donc, voilà. Et c'est peut-être, d'ailleurs, il y a eu des petits soucis, peut-être des petits désaccords. Et ces petits désaccords vont vraiment... Donc, là, il faut partie du passé. Donc, il va vraiment qu'à voir. Ici, on est dans le futur. Ici, on est dans le présent. Donc, voilà. Il y a eu peut-être des désaccords, mais finalement, très, très épisodiques également, comme tout à l'heure, pour les contrariétés. Ça ne va vraiment pas en impacter du tout sur le futur des personnes. Ensuite, 10. Alors, 10, 10, 10. 10, 10, 10. Je passe plus de temps à chercher les cartes. 10, 10, 10. Là, on va juste à côté. Là, il faut. Outil tranchant et vilain instrument que par d'heureuses cartes, le noir péril s'écarte. Eh bien, on a de la chance parce que, justement, on a d'heureuses cartes tout autour. On a les étoiles, qui sont plutôt une très bonne carte puisqu'elles guident. Voilà. On a à côté le bouquet qui est signe de très, très bon, de très bonnes choses. On a les poissons, on a le foyer, on a la clé, on a l'anneau, même si ici, on avait vu des petits trucs. Bon, voilà. Je pense qu'ici, en effet, le péril s'écarte, comme le dit le 4. Parce qu'on a des bonnes cartes autour. Ensuite, 11. Alors, 11, juste à côté. La verge. La verge est mauvais signe d'une dispute indigne de malheur au foyer ou de mauvaise santé. Bon, on l'a vu. Il y a peut-être eu des petites disputes. On l'a déjà dit. Mais, voilà. C'était tant... Enfin, c'est terminé, de toute façon, parce que là, on est dans le passé. C'est terminé puisqu'on a la foie qui est juste à côté. Donc, on voit que ces petits désaccords ne sont même pas vraiment vraiment des disputes. Je pense plutôt des désaccords. Voilà. Il n'y a rien de très méchant autour et rien de très... Les associations de cartes sont très importantes et là, finalement, c'est un petit peu tout seul. Et les nuages, bah, pareil, c'est un petit peu de doute, un peu de confusion. Donc, peut-être une dispute qui a entraîné un peu de confusion. Mais, ce péril s'écarte pour laisser place au bonheur avec le bouquet. Ensuite, 12, on est ici avec les oiseaux. Les oiseaux rapprochés, courtes difficultés, oiseaux plus éloignés, bon voyage annoncé. Alors là, j'avoue que les oiseaux sont quand même plutôt éloignés, sont carrément à l'opposé. Donc, les courtes difficultés, on a déjà parlé, donc on sait que ces courtes difficultés ne sont que temporaires et de toute façon, s'éloignent. Ensuite, 13, là-bas, l'enfant, voici l'enfant, il, je vois pas bien, voici l'enfant, il vante les amis que tu hantes et aussi ta bonté, ton affabilité. Alors voilà pourquoi l'enfant, ça a toujours été une carte qui m'a toujours un petit peu interloquée. Au départ, maintenant, je vois très bien ce qu'elle veut dire, mais au départ, pas forcément. Je me suis dit, l'enfant, pour moi, c'était l'annonce d'un enfant, etc. Non, pas forcément, c'est la joie, en fait. La joie, la bonté, quelque chose de neuf, quelque chose d'amusant, en fait. Et ici, c'est juste au-dessus du monsieur, donc ça peut désigner son caractère. Monsieur est peut-être quelqu'un de joyeux, qui aime bien faire la fête, qui aime bien voyager, qui aime bien sortir, puisqu'on avait vu ici qu'il y avait eu des petits disputes, et c'est parce que je n'ai pas voulu empiéter, mais on voit au-dessus des disputes qu'il y a le jardin qui représente les sorties, les fêtes, les connaissances. Donc c'est peut-être son caractère à ce monsieur, en fait. Je pense qu'il est comme ça. Il aime bien les invitations, voilà, il aime bien s'amuser, sortir, faire la fête. Tandis que madame, ici, serait plutôt casanière. Ici, on a la tour qui peut représenter l'isolement, et ici, on a la lune, qui représente quelqu'un d'introverti, plus. donc on a deux personnes qui ont deux caractères un peu différents, je le sens. J'en ai été ouf. Donc le 13 est passé, la 14. Alors la 14, vous voyez, vraiment pour les débutants, ça peut vraiment aider à débloquer la lecture, parce que vous voyez, des fois, après, on arrive à aller voir ailleurs et pouvoir encore avoir plus d'informations, même en se basant uniquement sur les quatre. Donc 14, c'est le renard. Si tu veux être sage, garde à ton entourage. Te dit fin renard, se ruser, pas plard. Alors ça, c'est pas plard, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de parler, mais qui ne parle pas toujours de façon sympathique, qui aime bien babiller sur les autres. C'est quelqu'un qui aime bien aussi faire ses cours en douze, qui est très rusé, très intelligent. Et on revient sur un domaine qu'on a vu tout à l'heure, qui est le domaine ici du travail. Et on avait déjà dit avec le serpent qu'au niveau du travail, il fallait se méfier. Et je vous avais dit se méfier, soit d'un collègue qui a quand même un caractère assez, voilà, et ou d'un chef de service ou un chef d'entreprise, etc. Donc, ne pas trop parler, ne pas trop, ne pas trop parler avec les serpents. Vous voyez la métaphore, donc ne pas trop parler avec les gens qui ne sont pas honnêtes, qui sont hypocrites. On a carrément le mot hypocrite marqué dans le 4.1. Donc voilà, on avait déjà cette info qui est confirmée cette fois-ci par la carte 14. La carte 15, l'ours, l'ours est le précurseur de joie et de bonheur. défie-toi de ceux qui semblent envieux et rebelote. On nous parle encore une fois de faire attention au travail à ceux qui sont dans votre entourage. Parce que, voilà, ici, on sent une ambiance un petit peu malsaine, un peu hypocrite. On fait un peu les choses en dos. Ensuite, la 16. Alors, la 16, elle est là-bas en haut, c'est l'étoile. Étoile, heureux présage, pourvu que des nuages ne viennent l'obscurcir et engâter l'avenir. Ça tombe bien, parce que les nuages sont carrément tout en bas. Donc, l'étoile n'est absolument pas obscurcie. Donc, heureux présage au niveau de l'amitié, au niveau des liens avec les autres, etc. etc. Donc, très bon présage pour l'étoile. 17. La cigogne. Cigogne, changement et déménagement. Si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. Non, elle est juste tout près du monsieur, notamment. Et à côté du vaisseau, moi, je dirais plutôt un voyage qu'un déménagement et un voyage qui se fera dans la joie et la bonne humeur et dans l'amitié en couple, donc sûrement avec madame et voilà, qui se passera très bien. Donc, j'étais à la 17, la 18, juste à côté, le chien, le chien près de toi, ami de bonne foi, nuage, éloignement, trahison sûrement. les nuages, on l'a vu, sont beaucoup plus loin et on a vu que c'est à côté de l'étoit qui dégère un heureux présage. Donc, on y voit amitié, aucun problème. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire et je pense d'ailleurs que ce déplacement ou ces vacances vont sûrement se faire avec des amis. 19, 19, la tour, haute tour, preuve sûre qu'heureuse vie dure à moins que les nuages ne leur noircissent, non, à moins que des nuages de leur noirceur l'ombrage. Donc, les nuages sont loin, vous voyez, le nuage, c'est quand même une carte assez importante quand on étudie le grand tableau avec les quatrains parce qu'on fait souvent référence à ces nuages. Les nuages peuvent obscurcir l'étoile, peuvent obscurcir la tour et d'autres cartes, je n'ai pas noté. Mais voilà, donc ici, la tour est loin des nuages, carrément presque à l'opposé aussi. Donc, heureuse vie, tranquille, voilà. On sait qu'à côté de la lune, ça peut aussi dire un peu un certain isolement, on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être le caractère de madame qui est plus mature, sa maturité aussi, lisse, est un peu plus éloignée, s'éloigne, a tendance à avoir besoin aussi de s'éloigner des autres, du monde, pour avoir des moments un peu de solitude. Donc, on a fait la tour, on va faire la vin, alors la vin, jardin, ce beau jardin, recel, compagnie fidèle, mais loin de l'oie, crois-moi, d'amis, méfie-toi. Alors, bah, oui, amis fidèles, oui, on l'a dit, avec l'étoile à côté, avec le chien de l'autre, même si on voit peut-être que dans le couple, il y a eu quelques petites tensions justement à cause des amis, peut-être amis trop présents, un peu trop la fête, etc., on ne revient pas dessus, on l'a déjà dit. 21, juste à côté, le mont, vois-tu ce mont ici, dangereux, ennemi, mais s'il est éloigné, tu seras bien aidé. Donc, on voit que le mont est très loin des consultants et de la consultante. Donc, voilà, on est protégé, il n'y a aucun problème, même s'il y a eu quelques petites tensions ou petites embrouilles, mais c'était très, très occasionnel. Et ce ne sont pas des amis qui risquent de provoquer des disputes, des tensions ou autres, puisqu'on voit qu'au contraire, ça se passe très, très bien. Donc, et comme le mont est carrément à l'opposé, il n'y a aucun problème. Donc, on nous dit s'il est éloigné, tu seras bien aidé. Donc, on va dire qu'on peut compter sur ses amis-là. 22. Chemin. Chemin près de nuages, de malheur, le présage. Espère, ouais, si s'écarte et la tienne s'écarte. Alors, attendez, il faut que je relise. Chemin près de nuages, de malheur, le présage. espère si s'écarte et la tienne s'écarte. Alors, donc, nuages près de chemin, non, les nuages sont tout en bas, donc ça n'a pas de problème. Donc, il n'y a pas de malheur à présager. Par contre, espère si s'écarte et la tienne s'écarte. le problème, c'est que la carte des consultants sont aussi à l'opposé. Donc, je ne sais pas trop comment on peut interpréter ça. En plus, c'est la carte 1. C'est la première carte du grand tableau. Souvent, c'est une carte assez importante. Ouais. En tout cas, non. Ce n'est pas un présage de malheur. Peut-être un présage de choix à faire qui ont contrarié ici, mais on voit qu'après, par la suite, ça ira très très bien. Donc, voilà. Ça s'est vite écarté, on va dire, le problème. 23, les souris. Qu'annonce ces souris ? C'est point d'interrogation. Un vol qu'on a commis. Si tu es près de là, l'objet, on te rendra. Bon, non, il n'y a pas de vol. On est loin. Et je pense que là, ça représente plutôt le stress parce qu'on a la verge qui est à côté, les nuages qui sont là. Peut-être dans le domaine du coup, du domaine sentimental. Ça revient avec l'histoire qu'on a dit depuis tout à l'heure qu'il y a peut-être eu des tensions ou petites brouilles, mais c'est vraiment que passagers. peut-être que là, il y a eu une hésitation, justement, parce qu'on a vu que ça sera par la suite qu'il y aura peut-être une officialisation du couple parce qu'ici, on est dans le futur. Là, on est dans le passé. Donc, peut-être qu'il y a eu des hésitations. Est-ce que finalement, on se marie ou on se met ensemble, on emménage ensemble ? Peut-être des petits questionnements, mais qui sont de l'ordre du passé puisqu'on est là avec les consultants. Donc là, on est vraiment dans le passé et passé assez loin, je dirais. Donc vraiment, c'était vraiment il y a longtemps. Bref, de toute façon, on a vu, tout ça s'est coupé, s'est tranché pour laisser place aux bonnes cartes, donc au bonheur. Donc ça, on passe. 24. Alors là, 24, c'est le cœur, de joie et de bonheur, te parle ici le cœur, de belles actions, d'amour et d'affection. Alors bon, on avait vu qu'au niveau du cœur, on était à côté des nuages, au-dessus de la croix, donc il y a eu des petites peines de cœur, mais bon. Et puis, est-ce que c'est vraiment lié à l'amour ? Des fois, je me pose la question puisqu'on a l'anneau et le monsieur qui est là-bas et le cœur est plutôt près du domaine du travail. Donc je me demande si ces peines ne sont pas liées au travail ou quelque chose comme ça plutôt. Mais je ne pense pas que je ne le ressens pas au niveau vraiment peine de cœur. Enfin, si peine émotionnelle, mais pas forcément liée au domaine sentimental. En tout cas, là, c'est mon ressenti. Mais bien sûr, quand vous faites un grand tableau, laissez toujours aller votre ressenti. Regardez les cartes qui sont autour. Là, on voit bien que les cartes qui sont autour, c'est la peine et les difficultés plutôt liées ici au domaine du travail, etc., des collègues. Voilà. Ensuite, 25. C'est un exercice qui est quand même assez prenant. Vous l'avez vu, de toute façon, le grand tableau est un exercice qui est très prenant au niveau énergétique. Même si on utilise les 4 1. Alors, ça va quand même avec les 4 1, on a quand même un petit peu d'aide. mais sinon, donc, anneau, un très beau mariage. À droite, anneau présage. À gauche, c'est rupture, séparation future. Là, non, je suis désolée. Avec toutes les cartes autour, pour moi, c'est mariage. Donc, vous voyez, des fois, on s'adapte. Pourtant, l'anneau est quand même plutôt à gauche, mais juste à côté. Moi, avec la cigone, la clé, le bouquet, et ici, non, pour moi, c'est plutôt mariage, moi, que rupture. Donc, vous voyez, il faut toujours aussi en prendre et en laisser, même avec les 4 1. 26. 26, 26, 26, c'est où la 26 ? Je ne la trouve pas. 6, là. Le livre. Le livre dit secret. Ne sois pas inquiet. tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Alors là, on voit qu'il s'agit de disputes et de troubles liés à des, liés aux émotions. Voilà. Ensuite, 27, 27, alors, 27, 27, 27, 22, 20, là. Lettre. Une heureuse nouvelle, l'être souvent révèle, es-tu près du nuage, arme-toi de courage. Donc, non, nous ne sommes pas près des nuages, les nuages sont là. On reparle encore des nuages. Vous voyez, vraiment, les nuages sont vraiment, c'est vraiment la carte, une carte très, très importante. Elle peut tout obscurcir, en fait, cette carte-là, finalement. Et donc là, comme elle est loin, on va dire que c'est un euro-présage. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'anneau, la clé, etc., pour moi, et la tour qui représente l'administration, pour moi, c'est un mariage, ou un paxe, ou, voilà, une association. Ensuite, 28, c'est le monsieur, monsieur sympathique, et comme je t'explique, signe mauvais ou bon, d'après sa position. Moi, entouré des cartes autour, pour moi, c'est un monsieur, qui est assez joyeux, qui aime bien voyager, qui aime bien, voilà, qui aime bien sortir. Et puis, si on regarde la dame, c'est la même chose. La dame, belle carte, si elle ne s'écarte, des signes précurseurs, d'amour et de bonheur. Donc, la dame, c'est peut-être la dame, comme elle est assez loin, de la carte du cœur, parce qu'elle nous dit, c'est des signes précurseurs, d'amour et de bonheur. Si elle ne s'écarte, des signes précurseurs, d'amour et de bonheur. Donc, l'amour et le bonheur, c'est le bouquet et le cœur, c'est vrai que la dame, est assez éloignée. Donc, peut-être que là, on pourrait dire, que le monsieur, est peut-être un petit peu plus accroché, à madame, que madame ne l'est au monsieur. Ça peut, ça peut vouloir dire ça, finalement. Ensuite, trente, le lisse, le lisse, en leur blancheur, témoigne de bonheur, d'un cœur pur, bon et droit, s'ils sont au bon endroit. Là, c'est au bon endroit, c'est juste à côté de la dame, juste à côté du soleil. Donc, voilà, cœur pur, quand même, pour cette dame. Bon, voilà, c'est bon augure, on va dire. Le soleil, juste à côté, donc on a les trois cartes qui s'enchaînent. Beau soleil et réchauffant, c'est force, espoir et argent. Mais, s'il est loin et froid, je te le dis, plains-toi. Là, on voit qu'il est assez chaud, il est à côté de l'argent, à côté du travail, et à côté de la dame, avec en plus une bonne carte à côté. Donc, pour moi, c'est force, espoir et argent pour madame. D'ailleurs, le soleil est plus proche de madame que de monsieur. Ensuite, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, lune. La lune au voisinage d'honneur et le présage, si elle est éloignée, c'est triste destinée. Alors, les honneurs, c'est le bouquet, je crois, et l'hélice aussi. Donc, en fait, c'est très proche. Donc, lune au voisinage d'honneur et le présage, si elle est éloignée, c'est triste destinée. Donc, moi, je pense que c'est plutôt bon présage. Avec la clé à côté, le soleil, pas très loin, l'hélice, pas très loin, l'anneau au-dessus. Moi, pour moi, c'est bon présage. Et présage d'honneur, peut-être la célébrité, alors ça voudrait sous-entendre quoi, que ce sera peut-être un mariage ou une célébration qui réunira peut-être beaucoup, beaucoup de monde, peut-être. C'est peut-être ça qui pose un peu problème à madame, peut-être. Un mariage un petit peu trop célébré. On peut dire ça comme ça. Ensuite, la clé. Si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussir à faire et désir. Et là, pam, on est carrément juste à côté du monsieur. Et au-dessus, on a l'anneau. Pour moi, c'est le mariage ou le paxe ici, entre les conjoints. Et on a aussi le soleil. On n'a que les bonnes cartes ici, donc c'est vraiment, vraiment très, très positif. Cette carte, la carte de la clé, la 33, elle est vraiment très, très importante dans le jus. De toute façon, c'est ma carte préférée dans un petit le normand. Donc voilà. Ensuite, la 34, juste à côté, les poissons, c'est l'argent. Ces poissons dans l'eau sont signes sûrs et beaux, d'heureuses entreprises si la carte est bien mise. Voilà, la carte est ultra bien mise. On ne peut pas faire mieux. Donc, heureux présage, heureux signe. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir vraiment de l'abondance, de l'abondance qui va être récoltée enfin ici, puisque on a le bouquet qui symbolise l'abondance. On a les poissons qui symbolisent l'abondance. On a le travail qui n'est pas très loin ici. peut-être aussi, malgré ici, l'hypocrisie et les problèmes au niveau du travail, peut-être que ça va s'améliorer. Il y a peut-être une prime, quelque chose qui va qui va prospérer et au niveau du mariage ou autre ici de l'association entre les conjoints. Ça va être prospère. Ça va être... Il va y avoir de l'abondance. Donc là, c'est top. Donc pareil, il faut faire attention à cette carte, savoir si cette carte est bien entourée ou non. Là, je la trouve extrêmement bien entourée. Vraiment. Ensuite, 34. 34, 34, 34. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait ? Là. Dans 34, c'est bon, c'est les poissons. Donc je suis à la 35, l'avant-dernière. Et alors, si ça l'est là, on la fera après. La 35 est où ? Où est la 35 ? C'est l'encre. Oh, ben juste à côté. Alors l'encre. Encre, prospérité, tout près, fidélité. Est-elle mal placée ? Tu as frivole idée. Bon, l'encre, par contre, n'est pas très très bien... n'est pas très très bien placée. Mais là, on est dans le passé, lié au problème, au doute émotionnel. Donc c'est peut-être frivole idée. Donc je me demande s'il n'y a pas eu un doute. Plutôt, je pense, c'est sur la ligne de Madame, un doute de la part de Madame, finalement, concernant peut-être la fidélité de son mari. Du fait qu'il était peut-être souvent en sortie et que c'est quelqu'un d'assez joyeux et festif, etc. Et enfin, on termine avec la croix. La croix est précurseur de tristesse et malheur. La durée en dépend de son éloignement. Eh ben, on voit que c'est carrément à l'opposé. Donc il y a eu tristesse, il y a eu doute, il y a eu petit désaccord. Mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois, et vous voyez, c'est confirmé par finalement toutes les cartes qui en parlent, c'est du passé et ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est très très longue. J'espère qu'elle passera en une seule fois. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera lié aux maisons du Petit Les Normands et comment interpréter son tirage avec les maisons. Je vous embrasse bien fort. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada